Mais les pauvres sont pauvres parce qu'ils ne savent pas donner. En général, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un pauvre, parce que la pauvreté est là-bas dans la guerre, rencontre quelqu'un qui a beaucoup plus d'argent que lui, ou enrichi ? Son premier réflexe est de lui soumettre tous ses problèmes d'argent. Je n'ai pas eu une présentation des livres, mais j'ai trouvé que ça allait être pré-mécanique, ennuyant, répétitif, en réparmatif. J'ai décidé de faire un storytelling, et j'ai besoin d'un prénom féminin qui se lance. Madame, vous vous présentez, vous me donnez votre prénom que vous avez choisi, et le votre également. Le prénom que j'ai choisi, Myriam. Le mien, Nadine. Est-ce qu'on peut dire pour Nadine, s'il vous plaît ? Aulaula. Aulaula. Il était une fois, une jeune lycéenne qui venait d'avoir son baccalauré. Très vite, il y a des gens qu'elle a pu obtenir un travail dans une entreprise de la classe. Après trois ans de salariés, elle était insatisfait. Elle ne voyait pas sa vie s'étardiller ainsi, parce que non, cela ne lui convenait pas. Alors, comme tous les jeunes Camerouns actuellement, la plupart en tout cas, elle a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais elle, personne dans sa famille, n'avait d'expérience dans ce domaine. Alors, elle a décidé de consulter un livre. Car si vous n'avez pas d'expérience, mesdames et messieurs, je vous le confie, je suis. Les livres en interportunité, en quantité illimitée. Et elle a choisi un livre. Un livre écrit par un auteur Camerounais, un jeune, que je l'ai tout à l'heure invité à entrer. Le livre s'intitule « Le QCN de l'entrepreneur africain ». Si vous avez des questions par rapport à l'entrepreneuriat, étant donné que vous n'avez pas d'expérience, je vous invite à le lire. Un ouvrage, mesdames et messieurs, de Valdez-Ponso, que je vous invite à le lire avec des applaudissements. Chacun. Et l'histoire se continue. Aulaula. 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 Myriam. Myriam a continué son parcours dans l'entrepreneuriat. Grâce au livre, elle a été très quotidienne. Et elle a commencé. Mais elle se demandait dans quel domaine elle allait commencer. Un dit dont nous rappelle que ce sont les vieilles marmites qui font les bonnes sauces. Et ce n'est pas un truc énergique qui nous dirait le contraire. Lui qui, dans un de ses livres, signifie que la plupart, si ce n'est 90% des millionnaires, le deviennent grâce à l'immobilier. Et c'est ainsi que Myriam a décidé d'appuyer ce livre. Devenir millionnaire grâce à l'immobilier. Un ouvrage de Madel Nididem que je vous invite à applaudir, s'il vous plaît. Madel Nididem. Les applaudissements sont finis. Un peu fatiguée de l'immobilier. Elle est même une vieille sauce. Elle voulait un peu changer. Étant donné que nous sommes au XXIe siècle, elle voulait surfer sur le plus digital. Elle est même en train. Et c'est donc lancé naturellement dans du e-commerce. Et c'est ainsi qu'elle est allée aux éditions Argent Libre. Et qu'elle a obtenu ce livre, Millionnaire grâce au e-commerce. Un livre d'Alice Lixon, que je vous invite à applaudir avec beaucoup de joie. Applaudissements. Applaudissements. Ah oula oula ? Ah oula oula. Ah oula oula. Ah oula oula. L'histoire n'est pas longue, j'espère. E-commerce. Elle en voulait encore plus. C'est vrai, elle était déjà millionnaire, mais elle voulait plus de thunes. Alors elle a décidé de se lancer dans un secteur qui est très souvent qualifié d'occultisme. Je ne parle pas de sorcellerie, mais je parle du fait que tout le monde ne s'y lance pas parce qu'on a peur. Et il s'agit du prédiment. Sous vos applaudissements, sous vos vidéos également, je vous demande d'applaudir vos victoriennes et d'amener que vous ne vous laissez pas le juge de vous. Applaudissements. Nous allons terminer. Nous allons parler de l'histoire avec la première partie de l'histoire parce qu'on a l'histoire à deux parties. La première partie, je pense que vous vous identifierez déjà pour ceux qui sont millionnaires qui ont déjà un peu d'argent. Lorsqu'en Afrique, on a déjà un peu d'argent, comme Myriam, les parents qui ont grandi dans une société très conservatrice ont commencé à se demander « Est-ce que tu n'as pas tremblé ? » « Comment est-ce que tu n'as fait pas avoir autant d'argent ? » Mesdames et Messieurs, nous le savons tous, notre rapport à l'argent en Afrique est très, très nuancé. Quand je dis nuancé, c'est nuancé dans le sens négatif. Pour certains de nos parents, ce n'est pas normal d'avoir une quantité astronomique de l'argent, même si on a posé les actes pour. Pour le dernier livre qui s'intitule « L'Africain et l'argent qui déconstruit le rapport de l'Africain à la somme astronomique qu'on pourra obtenir dans notre quotidien, Mesdames et Messieurs, je vous invite à accueillir l'auteur Raphaël Chiedon-Nous sur vos applaudissements. « Applaudissements » « Aulaula ! » « Aulaula ! » « Aulaula ! » « Il était une fois mais il y a une deuxième partie. Elle avait déjà beaucoup d'argent. Elle était multimillionnaire et ses millions se comptaient en milliers. Bientôt, elle devenait milliaire. » Mais l'argent ne suffit pas que dans la vie. Excusez-moi si mes propos sont sexistes. La plupart des femmes au carrément l'aspect au mariage. Elle voulait dire « Oui, mais elle dit, elle n'avait jamais été abordée par un garçon. » Et quand elle-même, souvent, quelquefois, ça avait été le cas, elle est repoussée avec ses paroles. Il lui fallait bien une stratégie. Mais elle n'en avait pas. Ses paroles ne causaient pas souvent avec elle. Alors, comme d'habitude, avec la formule qui avait toujours marché, elle s'est dirigée vers, selon vous, un livre pour choisir le bon conjoint. Je vous invite à applaudir, mesdames et messieurs, pour Lumière Nidiba, autrice du livre « Le choix du conjoint » s'il vous plaît. A ce livre, Myriam a pu trouver le bon conjoint. Mais son mari la trouvait trop Ngo Njutsa. Elle avait tellement pris de temps dans sa vie à chercher l'argent que finalement, elle n'avait pas eu la possibilité de savoir s'entretenir. Mais elle ne savait pas comment le faire. Alors, comme habituellement, étant donné que les marmites font les bonnes sauces, les vieilles en tout cas, elle s'est dirigée vers un argent livre pour obtenir son livre. « L'élégance à vos pieds » de Rosy Verda. Avec ce livre, elle a su se remettre en avant. Elle a su être belle, magnifique, pour son épouse, son conjoint, son mari. Et aujourd'hui, il est épanoui. Mesdames et messieurs, si on peut applaudir pour le prix, Rosy Verda. sa vie commençait à prendre des couleurs. Elle avait l'argent, le mari, il ne me restait plus gueulé. Une idée ? Il n'y restait plus que les enfants. Mais ce que, Myriam ne savait pas, c'est qu'on ne n'est pas parent. On le devient. Et son mari lui a dit lorsqu'il a eu son comportement violent, « Madame, tu ne mérites pas être un parent. » Et cette artiste que vous méritez d'être un parent, elle a décidé d'aller une fois encore chier et elle a ajouté son et le livre s'intitule « Tu n'arrives pas être un parent de ? » De ? De ? Est-ce qu'on peut me dire de ce qui nous connaît ? Mesdames et messieurs, pour ceux qui sont maîtres, alors elle est repartie chez un livre, elle a pris un second livre. « Éduquer sans » « Éduquer sans » « Je le redis, éduquer sans » « Éduquer sans » « Nous allons accueillir l'autrice de vivre, éduquer sans frapper, Auguste Passion, s'il vous plaît. » « Applaudissements » « À Oula Oula 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 » Elle était désormais digne d'être parent. Elle n'était plus violente. Mais son enfant, lui, par contre, il était. Il avait grandi. Aujourd'hui, il avait 11 ans. Il n'était pas adolescent. J'ai été adolescent, je sais quoi ça ressemble. Chez un parent, vous avez des parents d'enfants-adolescents, vous savez à quoi ça ressemble. Ils sont incontrolables, ces adolescents. Et j'en profite pour vous directement faire intervenir la prochaine autrice, auteur du livre Adolescents incontrolables, Michelin, autant pour moi, ça va être sur vos applaudissements économiques. Aulaula. 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 Il était une foire Miriage. Fable au foyer. Entrepreneur, millionnaire, bientôt milliardaire, avec un garçon qui n'était qu'incontrôlable. Miriam s'était dit que tout repartait. Qu'elle n'a pu jamais souffrir. Mais elle ne savait pas qu'il y avait une fille d'ailleurs qui s'appelait Vanessa et qui, quelque part, a enfermé son mari dans une toupée. Oui, un crédité a entré dans la famille. Lui et un inconnu de toutes les couleurs. Mais une fois encore, ses parents n'étaient pas là. Et elle ne savait pas bien se tourner. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est allée chier. Elle est donc partie consulter le livre et s'y apprisse de l'unité, de l'oprice qui la connaît. Elle s'appelle comment ? Un homme qui s'étient en livre qu'elle a écrit, Prudence. Je vous remercie l'applaudissement, s'il vous plaît. Applaudissements. Aoula, Aoula n'avait pas une vie parfaite, mais au moins elle était préparée à affronter le quotidien. Parce que oui, elle avait lu des livres. Et j'en profite également pour vous demander dans les... Qu'importe le sujet, vous aurez toujours des réponses qui vous aideront à penser de manière plus positive dans votre vie. Comme Myriam. Mais nous pourrons tout s'y faire. Votre d'entre vous, j'en suis sûr, ont des écrits à la maison qu'ils n'ont jamais partagé avec qui que ce soit. Et c'est là que la maison d'édition intervient. Non seulement elle intervient dans la production en masse, mais elle permet également à ce que chacun d'entre vous ici présents, je l'espère à la fin, puisse acheter un livre. Parce qu'il y en a un exemplaire suffisant. Et pour les circonstances, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous puissiez vous lever pour accueillir le promoteur de la maison d'édition Argent Livre sous des applaudissements. Mesdames et messieurs, je vous prie d'applaudir pour M. Valère Pélias. Applaudissements. 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 C'est énorme. Merci pour chacun d'être présents ce soir. Mais je n'aimerais pas aller plus loin sans passer la parole à l'aîné pour qui j'ai énormément d'admiration. Et nécessairement peut-être pas pour l'actualité pour ça, mais c'est en fait que ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on m'inspire énormément. Donc je vous prie d'applaudir pour le docteur Pélias ici. Applaudissements. Applaudissements. Vous savez, le poutine chez nous, chaque avec lui a son pasteur. Rires. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce soit le pasteur, ce soit le besoin de la bénéficion, avant que l'on puisse continuer, peut-être que c'est que tu sais bien faire. Rires. 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 pour repousser le divertissement qui est en train de prendre des proportions elles aussi importantes. Merci beaucoup Valère, merci à chacun d'entre vous, à tous les écrivains de la salle. J'espère que les autres qui n'ont pas encore sauté le tas auront l'inspiration aujourd'hui pour le faire. Parce que comme j'aime souvent pour l'habitude de le dire, nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose et personne n'est assez idiot pour n'avoir rien à partager. Je pense que l'argent libre est là pour transformer le savoir que vous avez dans votre tête en un livre, en une formation, en une vidéo, qui va certainement inspirer beaucoup d'autres personnes et marquer à jamais votre histoire dans l'histoire de l'humanité. Merci. Bon, maintenant que la bénédiction a été tournée, je vous invite à vous asseoir s'il vous plaît. Afin qu'on puisse rentrer dans le livre du sujet. Bon, je vais d'abord enlever un bouton afin que chacun d'entre vous puisse être émotionnellement par cette devastation. Donc, moi, je vais vous laisser encaisser cette citation comme il se doit. Pour que chacun d'entre vous puisse prendre conscience de sa responsabilité dans la société dans laquelle on vit. on a pour habitué de dire que le monde est mauvais à cause des mauvaises personnes. C'est à cause des sorties du village. Et vous, on a dû vous assurer en ce moment que les sorties du village ne vont pas la guerre à l'épreuve, le corona, l'inflation, même chez eux, ça ne va pas. Non, le monde n'est pas mauvais à cause des mauvaises personnes. Le monde est mauvais à cause des bonnes personnes pour la simple raison que les bonnes personnes ne font pas leur travail. Je vais expliquer. Pour beaucoup d'entre nous, nous avons 10 années d'expérience, 15 années d'expérience, 30 ans d'expérience dans le secteur d'activité. Mais on se dit, bon, je vais construire une maison. Ça sera l'héritage de mes enfants. Moi, je m'as dit que c'est triste, c'est lamentable. parce que s'il n'y avait pas eu des ascendants qui avaient pensé à rédiger des livres, vous puissiez dire et parler le français de Molière, comme vous savez, c'est bien le faire, vous ne pensez pas que vous aurez pu avoir l'expérience qui vous donne le statut social que vous avez aujourd'hui. Donc, l'idée ici, c'est de vous inviter à chacun d'entre vous de penser à partager le peu que vous savez parce que le peu que vous savez, c'est le peu de certaines personnes. Et il y a une recherche qui tendait à dire que lorsque vous avez passé 100 heures sur une activité, ça veut dire que quelque part, vous en connaissez sur ce sujet-là, plus de 90% des gens qui s'est triste de mourir avec cette expérience-là. c'est ce que le docteur de la novice a pour la vie d'appeler une prime d'intellectif. Et il y a quelque chose de magie dont on décide de partager ces connaissances. C'est que moi, j'étais à la forme de l'air au bourguien et c'est quelque chose qui m'a marqué. Elle a dit, moi, j'ai toujours rêvé dans mes rêves de me faire d'aller en gros de l'arrivaux. Je ne sais pas si vous voyez le véhicule. Mais je ne voudrais jamais passer au bourguien de la passion que j'aurais donné dans une rassemblement des beaux sans dépenser un seul sou. Donc, je vous donne la petite histoire. J'allais rencontrer l'arrivaux pour le week-end de l'écrivain et dans laquelle le seul week-end se déroulait le 5 et le 6 août. Donc, le 5, non, le 6, il y a un monsieur qui arrive et me dit « Valère, franchement, ça fait longtemps que je suis dans les réseaux sociaux, j'ai aimé lire des livres, ça m'a énormément aidé. Et aujourd'hui, je trouve que tu m'as trop donné. Et moi, c'est à mon tour. Je ne veux pas, je vais te donner à mon tour. Et je me dis « Ok, c'est sympa. » Voilà, je vais me donner le moyen des cadeaux. Et il m'a dit « Bon, Valère, je vais mettre l'un de mes vieux à ta disposition. C'est super ça. » Bon, je m'en donnais un véhicule bizarre, un peu quoi que, un peu le cadeau, la fumée qui sort derrière, voilà, boum, le cadeau qui sort à la rangement de la niveau. Au départ, je ne lui prenais pas. Mais il me sort à la rangement de la niveau. C'est-à-dire, juste au matin où le chauffeur devait venir me chercher. C'est-à-dire, 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 tu roules, après, tu es au chauffeur, regarde-toi, tu sors, tu vas à la plongée, tu t'assois, tu manges, il a du rond de la table. Tu sors, tu iras, tu prends ton bébé, il te dis, oh, t'es mal, en barre, roule, il reste à ta disposition. C'est-à-dire, deux jours. Et l'allocation d'un véhicule, comme celui-là, par jour, c'est 150 000 $. Donc, là, bon, il m'a offert, en deux jours, 300 000 $. Parce que j'ai d'abordé. Et je vous rassume, le don, c'est une arme qui ne me manque jamais assez. D'ailleurs, si vous voulez recevoir un, il faut donner deux. Et partagez votre expérience au travers d'un nombre. C'est une manière très, très, très puissante de donner. Et bien, de lui donner l'argent. De lui donner les billets. Donc, partagez le savoir, c'est le meilleur partage que vous puissiez faire. Parce qu'il y a quelque chose de magique, il faut partager votre savoir. C'est que, lorsque vous écrivez un livre et qu'il est intéressant, qu'il est pertinent, qu'il est puissant, tout ce qu'il y a à vous mettre sur ça, derrière vos lecteurs deviennent des ambassadeurs. Vous parlez de vous parlez, même quand vous n'êtes pas là. Moi, je vous dis déjà des médias, des médias, qui sont venus au Cuba. Il y a des étudiants qui me contactent, qui se baguent, j'ai eu un livre, j'en ai dit, un qui a écrit, un qui est dans le business. J'ai pu lancer des business au Cuba et ça fonctionne. Je ne viens pas de donner de l'argent, il a juste gagné. Et en plus, un exemple, on lui a gagné de l'argent. Donc, c'est tout pour vous comprendre que vous devez partager. Et les européens le font depuis très longtemps. Voilà pourquoi ils sont debats. Alors que nous, quand on se dévait le jour, on cache. On apprend un bon cash. Où ils le veulent, ils vont cacher. Ils vont nous appris. Voilà pourquoi on meurt. Dans les atro-souffrances. Parce que la personne que vous allez inspirer pour vous dire, ça peut devenir le médecin de demain qui va soigner l'un de vos enfants. Parce que je ne compte pas le nombre d'étudiants que j'ai inspirés. Je ne compte pas le nombre d'étudiants que Claudel a pu inspirer qui aujourd'hui bâtissent des choses énormes. D'ailleurs, si vous êtes pourtant aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est à 90% grâce à Codel. Parce que c'est c'est celui-là qui a été dénissé. Parce que je crois que je t'ai dit qu'il n'y a pas besoin d'argent. Ce dont ils ont besoin c'est d'inspiration. Donc mon souhait, c'est que quand vous sortiez d'ici, que vous priez l'engagement de devenir la source d'inspiration d'au moins deux personnes. Pour que le truc est allé mourir. On ne puisse pas dire non, c'était un bon mieux. mais chacun voilà qui m'a entendu la vidéo la guerre. Vous comme le fils dit non, derrière ce gars, derrière cette terre, j'ai pu trouver une source d'inspiration. La diapo que vous voyez là, c'est un monsieur au Bokina Basso et il m'a envoyé ce message exactement le 5, non le 4 août 2022, juste avant le début du week-end 2022. J'étais au bout de 23h, je ne savais même pas si j'allais apporter ces gens-là. Je savais qu'on a organisé un événement, on a saturé les réseaux, la télé, la radio, même des rêves déjà. Mais jusqu'au 4 août, je ne savais pas si j'allais apporter. et dans ce monsieur m'envoie cette capture après ce message-là. D'abord, il m'envoie cette photo qui fait une petite historique. L'image que vous voyez là, c'est au Bokina Basso. Et ça, c'est mon premier livre, c'est une porte de maçon. Elle a dit, le mec, il a mon livre qui j'ai libéré. Il a imprimé. Il m'en a trois livres, donc moi, il m'en a mon livre il m'en a un livre. Et c'est le coach Simon, le coach Simon, il m'en a un livre. Il m'en a un livre. Même si, par moment, il faudra un peu grincer là. Parce qu'il dit qu'un bon numéro de téléphone vaut mieux que le master 2. Et en général, quand il me dit le master plus bon d'acte plus vrai, il dit le truc non, 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 mon cher ami. Est-ce que vous parlez et vous parlez mon master plus bon d'acte ? Tu me dis que mon master est charré ? Non, 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 non. Donc, il m'envoie ça et il te dit juste en dessous du message félicitations. Elle a dit beaucoup d'entre nous quand on a écrit un livre et moi, j'ai dit non, comme j'ai écrit mon livre là, j'en aurais payé tout à voir. Là, c'est une autre façon elle ne gagne rien à la visite. Mais il me dit félicitations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on ne fait de la contrefaçon que les équipes étaient. Est-ce que vous avez... Enfin, la contrefaçon est vu tout le temps. Est-ce que vous avez déjà vu un jour... Est-ce que vous avez déjà vu un jour qu'on a fait la contrefaçon du item ? Est-ce que vous avez vu la contrefaçon du item ? Justement, c'est parce que ce n'est pas assez puissant. On a convoqué que c'est bien, bien. Donc, quand moi, j'ai fait un message, il m'a dit félicitations, j'ai dit merci, j'étais très content. Parce qu'en tant qu'auteur, votre premier challenge d'abord d'être lu. D'abord. Avant de... il m'a dit que là, ce que vous avez vu, vous tenez du genre du temps, qu'il travaille le temps. Parce que lui, votre livre, c'est du temps qu'il va passer dessus. Et il faut l'aider, il faut se dire que ça intéresse. Parce que sinon, vous lui perdez, il doit vous déminer. De la pire des manières. Donc, on vous achète un angle, par exemple. Ensuite, on vous étrangle lentement. Et là, on coupe l'oxygène. Donc, il m'a dit félicitations, j'ai dit super, c'est top. Et j'avais publié ça sur les réseaux sociaux, j'avais compté comprendre le genre de... D'accord, ils m'ont trouvé que c'est un crime, ça a été contacté les instances internationales du droit d'auteur. Calmez-vous, c'est moi qui ai été mon livre. qui a cotisé combien ? Je vais vous dire combien ? une balle à ma place ? C'est un mot où ? Donc, je publie des gens par mois et des filles qui m'ont inquiétés par le plus important, c'est qu'ils disent. Et donc, ce jeune homme, qui s'appelle Evariste Kaboré, qui j'ai puissé au Burkina Vasco, je l'ai jamais vu. Il l'ai jamais vu. Il m'envoie ce message, vous pouvez le constater, il y a trois ans, il m'envoie le message. Et, il m'envoie cette photo. Et il me dit, vraiment, je conseille à beaucoup de personnes de lire ce concept document, voilà, c'est pas grave. Et, j'ai lu votre document et j'ai pu réaliser mon rêve. Vous me voilà dans ma petite page. Maintenant, ma question, c'est combien de personnes est-ce que vous avez pu m'inspirer ? C'est le rêve avec votre master ou sur le tas ? Parce que c'est ça l'occasion de votre âge. Devoir aimer à d'autres personnes pour trouver une inspiration d'élève. Ce que j'ai aussi à avoir à vous, c'est que, pour gagner cet événement, ça nous a coûté beaucoup de temps, énormément de temps. Ça nous a coûté beaucoup d'argent, bon, relativement, parce que bon, on a capable de dépenser un peu plus de 9 millions à ce jour. Bon, c'est pas grand chose quand on voit ce que nous on veut faire et quand on voit ce qu'il y a accompli, il y a aussi comme agent. Donc là, on voit ce qu'on est un. Donc, c'est pas parce qu'on a trop d'argent, c'est parce qu'on s'est donné pour mission de donner de la visibilité aux auteurs africains. Parce qu'on s'est rendu des auteurs africains qui ont écrit, plus ou moins, mais ils n'ont pas connu. Et ça, c'est la première et deuxième édition d'une vision qui a propos de tutoer le festival de taille. Je sais pas si vous voyez un peu ce que c'est. parce qu'on doit rencontrer les musiciens ont leur événement. Les footballeurs ont leur événement. Les footballeurs ont leur événement. Les femmes ! Je ne vais pas définir ces questions. Je ne vais pas définir ces questions. Ils ne le savent pas. Ils cherchent. Voilà. Les femmes ont leur événement. Mais les auteurs, les gens qui ont vraiment la capacité de révolutionner les mentalités dans notre société avec des jeunes en quête d'instruction. Ils n'ont pas l'événement pour les maires, pour les maires, ou du moins, les événements qu'ils ont pour les maires familières sont toujours pour des personnes qui ont un certain niveau. C'est plus pour celles-là de voir plutôt que pour répondre à un problème précis. Donc on s'est dit on va faire quelque chose de grand pour permettre aux auteurs de s'adresser à la population qui en a besoin. On a décidé de le baptiser le festival le week-end de l'écrivain. Et puis, ben, les années à venir vous ferez par vous-même. C'est que ça donnera. Mais nous, on ira jusqu'au bout. D'ailleurs, les gens de mon équipe le savent, on leur dit qu'on va réaliser quelque chose, on va toujours jusqu'au bout. Ça peut pas fonctionner, mais on ira jusqu'au bout. Quand on va s'occuper, on va se dire on va tout donner. Ça va pas fonctionner, mais au moins, on aura eu le mérite d'avoir ça. Donc, c'est à cela que je vous invite aussi, c'est décider. Diapositivement. Donc, lorsqu'il s'agit d'écrire en général des auteurs amateurs en trois blocages, j'en sais quelque chose parce que moi aussi, je suis passé par là. C'est, beaucoup disent, je vais écrire un livre mais je ne sais pas comment faire. moi aussi, je l'ai vécu à une époque et la grande majorité des paroisseurs s'arrête à je ne sais pas comment faire. Parce que moi, on était à une époque que je ne savais pas comment faire et j'ai cherché. Et contrairement à vous, qui aujourd'hui, vous avez la possibilité de suivre un programme qui a déjà fait ses produits qui est approprié à vos réalités et avec une équipe qui est là pour vous. Je parle sur le témoin-là de tous les auteurs qu'on a pu accompagner. On a une équipe qui est là, qui nous accompagne d'un bout à l'autre de la formation jusqu'à la publication et même jusqu'à avant. Parce qu'il y a plusieurs de nos hôtels qui sont passés déjà à la radio, à la télé. Et la prochaine étape, c'est comment faire passer un peu plus à la télé. Parce qu'il y a une ligne c'est bien, c'est mieux. Sauf que si tu n'aimes pas plus, tu ne vends pas. Et comme on dit chez nous, on ne vend pas la poule dans le sac. Donc, l'ignorance, c'était une excuse parce que désormais, il y a un programme qu'on a mis en place. Ceux qui veulent vraiment écrire un livre, insira. J'insiste sur le mot insira. Et le vendre. J'insiste aussi sur le mot vendre en 20 jours topo kono. A chaque fois qu'il y a dit 20 jours topo kono, on me vend pour un charlatan. Je ne comprends pas. Je comprends. En fait, notre programme s'adresse uniquement aux personnes qui ont déjà de l'expérience dans un secteur d'activité précis. Parce que, imaginons que vous avez 5 ans d'expérience par exemple en maçonnerie, en informatique, ou alors, je vais dire quoi, en esthétique. L'expérience, vous l'avez déjà. Si vous êtes coach, vous avez déjà cette expérience-là. Dans les informations, vous les avez déjà. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre 2 heures pour écrire quelque chose que vous pratiquez depuis le plus de 10 ans ? Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi on arrive à le faire en 28 jours. Donc, je suis auteur de 3 livres à ce jour et chacun de mes livres je laisse écrire en moyenne en 20 jours. Parce que j'écrivais sur les thématiques que je maîtrisais. Et pour ça, il me fallait juste le cadre, les outils et la méthode. Et c'est justement cela qu'on partage avec vous au cours de notre programme. Le temps. S'il y a une personne qui a le temps ici dans cette salle qu'il lève la main. Peut-être que je ne peux pas bien faire pour moi. Est-ce que dans cette salle, il y a une personne qui a le temps qui dit non ? Voyez le temps. Vous avez le temps. Vous faites comment pour avoir le temps, monsieur ? Partagez avec nous que l'on sache. l'organisation. Il y a autre chose. La discipline. Connaître ses objectifs. En quelque sorte. D'accord. Ok. C'est monsieur ? Abdoub. Ok. Andi, monsieur Abdoub. L'organisation, la discipline est ? Objectif. Et les objectifs. Ok. Est-ce que vous pensez que tout le monde peut avoir de la discipline ? Est-ce que tout le monde peut être discipliné ? Est-ce que tout le monde peut être discipliné ? Si on le veut. Et pour la discipline, c'est quoi ? C'est le fait de faire les choses qu'on est censé faire au moment où on est censé le faire même lorsqu'on n'en a pas envie. Parce que faire les choses que j'en ai envie, ça tout le monde veut le faire. Je vais aller faire du sport, je vais faire du sport, je vais manger, je vais manger, je vais manger, je vais manger, je vais manger. Mais c'est quand vous n'avez pas envie de faire le sport et que vous le faites quand même, c'est là que la discipline prend tout son sens. Et c'est là que vous faites la différence par rapport à la grande majorité des gens. Mais maintenant, pour le faire, c'est pas que vous avez le temps, c'est que vous prenez le temps de le faire. Et pour prendre le temps de faire les choses, il faut ériger ces choses-là au rang de priorité. Donc, tant que vous n'aurez pas érigé la rédaction d'un livre au rang de priorité, ça va être très compliqué. Vous allez toujours trouver des excuses et vous savez ce qu'on dit. Celui qui ne veut rien faire, trouve une excuse, tandis que celui qui veut faire quelque chose, trouve un moyen. Je suis étudiant en faculté de médecine sixième année. J'ai fait mes business. J'ai trois livres que j'ai déjà écrits. On a pu accompagner à ce jour plus de 72 auteurs. On a une équipe de plus de 18 personnes qui sont tous des jeunes. C'est un petit gif aux élus qui pensent que je les rime avec une compétence. C'est faux. Parce qu'on a parmi nous des auteurs qui ont fait confiance à des personnes âgées mais qui ont été floutouées. Donc, si moi j'ai pu le faire, je vais le dire à ce jour à lui lire et il y a le neuvième période d'Endo. Actuellement, j'ai pu le faire. Des fois, il fait l'école. Il est en Allemagne. Il est ingénieur. Il est retourné faire ses études. Victor Elkheim est étudiant en médecine qui aujourd'hui a déjà un livre à son actif. S'ils ont pu le faire, ça veut dire que chacun d'entre nous peut le faire dès lors qu'on décide de prendre le temps de faire les choses. Donc, le temps n'est pas une excuse. Vous avez commencé de Genève à l'automne. Troisième point de syndrome de l'imposteur. Qui c'est ? Quoi ? Pourquoi est-ce qu'il vit ? On l'a tous vécu. Parce que je me rappelle quand j'ai écrit mon premier livre à l'école, un peu dans le business. Il m'a dit bon, Valère, il fait des business. Bon, tu gagnes un peu les niètes là. Ça se voit que ça ne va pas. Ça ne va pas. Vous voyez là le patient beaucoup souffrance. Ça ne va pas. ça ne va pas. Mais quand même, je me dis, il y a des gens qui tous les jours me demandent, Valère, comment on fait pour gérer l'école et la licence. Et moi, qu'on a le business en Afrique, à chaque fois, quelqu'un va vous dire, Valès, comment on fait trois points pour une suspension ? Ça veut dire que l'agent vaut plus loin. Donc, il y a des notes que tu n'acquêtes pas. Tu n'acquêtes pas partout. Mais maintenant, c'est votre programmation mondiale qui va déterminer. Et si vous allez avoir un cerveau orienté problème et appuiser l'État, il s'en fout de vous. Parce que l'État, c'est problème. Vous avez vos problèmes. Quand vous allez vous mélanger vos problèmes, les États, ça fait vos problèmes au cube. Donc, je suis là parmi nous. On vous a posé au moins une pour la question de savoir comment on fait trois points de suspension. Voilà. Quand je m'ai dit, Valès, comment j'ai l'école de business, j'ai dit, problème, pour étudier le business, j'ai écrit le livre, j'ai balancé, et ça m'a ouvert les portes de la Ciartili, ça m'a ouvert les portes du Gavon, ça m'a ouvert les portes du Burkina Faso. Ça m'a ouvert les portes au Gavon, parce que je suis en point invité au Gavon, en septembre, logé, nourri, blanchi. Et quand il va arriver là-bas, ma mère me délaja. Ben, c'est mon temps qui va prendre le nom. C'est mon temps qui m'a mangé. C'est pas que ma mère, mes amis, ils disent que je me connaisse. quand ils ont perdu, ils ont perdu la tête. C'est comme, on a envoyé un peu devenu footballeur. On a envoyé un peu faire l'école et devenir fille de médecin qui m'a sauvé toute l'Afrique. Et tu dis que tu parles et tous les jours, bonjour ma personne, bonjour ma personne, bonjour ma personne, bonjour ma personne. ouais, même ma mère m'a dit que mon fils, c'est quoi hein ? mais c'est le sa qui ça lui dit oui, oui. Mais un jour où elle est venue, il était prêt ce jour là, il y a un petit marché là, il dit qu'aujourd'hui, il est venu à parler un petit comme ça. J'ai regardé mon point de veille, j'ai regardé, j'ai regardé mon point de veille là, j'ai regardé, elle me regarde, par le point de veille, c'est vrai que ma marraine, elle m'a n'échange pas, et même ma mentalité, elle m'a n'échange pas, parce qu'elle m'a n'échange pas, sinon je lui donne de l'achat, elle m'a dit non, je ne peux pas, je ne sais pas, ce n'est pas besoin, ça va, ma mère regarde, elle me voit ce qui va se passer, par le point de veille, j'ouvre, il va te manquer de respect, 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 il va te manquer de respect mon fils, il prend, son 2,5 ans de veille là, il gifle, il me dit, sois béni mon fils, il me dit, sois béni, dans toutes tes activités que tu fais là, il ne faut pas marcher, il faut que ça marche, ça va courir, j'ai donné, j'ai donné, mais oui, et là aujourd'hui, quand il y a des gens Cameroun, il m'a dit, ça va, ça va, tout se passe bien à ça, vous dormez où, ils commençaient les vidéos de l'appartement, je veux voir, il m'a dit, non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, tu as montré, ça va dire, ça va fonctionner, après tu me ramènes mes bâtons de maillots dans la rue, parce que vous voyez, il faut que ça fonctionne, vous pouvez lui charger la valise, il se met. Donc, pour les gens, c'est bon pour les posters, c'est pour vous dire, comme je vous ai dit au début, que le peu que vous savez, c'est déjà le beaucoup de 2 millions de personnes, surtout chez nous en Afrique, des millions de jeunes africains qui veulent juste connaître le peu, le peu que vous savez. Et c'est sûr que, avec le temps, vous allez conduire le grand, vous allez apprendre davantage, et vous pouvez toucher davantage de personnes. Donc, ne restez pas là, dit que, je n'ai pas encore assez accompli, n'attendez pas d'être excellent avant de commencer à transmettre. Je répète, n'attendez pas d'être excellent avant de commencer à transmettre. On devient excellent en transmettant. Et il y a un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est que, quand il écrit son livre, les gens dans le bonheur, il n'a encore plus de personnes. Il a encore fait, maintenant il a un peu les joues là, il est un peu beau, c'est tout. Mais j'ai revu avec ses grosses vêtes. Avec ses grosses vêtes là, il parait, il parait. Moi, je l'écoutais, il disait, tu ne dois pas manger, je dis, tu ne dois pas manger, je vous raconte que les bêtises. Il dit, je ne dois pas manger, je ne dois pas manger, je ne dois pas manger, je ne dois pas manger. Et puis, j'arrive au Cameroun en 2019, j'ai la restauration, je veux dire un truc, le gars, c'est un gars qui n'est pas séduit. Je vais à la restauration, j'appelle le gars, je lui envoie un message, il dit, gars, je suis au Cameroun, je suis un benguiste, c'est plus 33, non, bien. Il y a combien de personnes, quand il a le téléphone sonne, c'est le plus à voir. Je vois le message, il dit, gars, gars, j'arrive, il me dit, gars, tiens, viens, comment je suis en fait. Il dit, non, comment il va me reçoire, t'as plus oublié, tout. Et gars, il est au pays, j'arrive à la restauration, il me dit, je vais acheter son livre, je n'ai pas de bonheur, parce qu'il va me voir, il va me voir dans les yeux. J'arrive à la restauration, je vois lui, il s'est assisant, il me dit que le docteur n'est pas là, il me dit, comment il dit, mais il m'a dit que le docteur n'est pas là, comment il n'est pas là. Bon, j'ai la prière, il dit que non, c'est pas le plus à l'heure. Normalement, il n'a pas le numéro du pays, mais il n'a pas le plus à l'heure, c'est pas le plus à l'heure. Comment ? J'appelle. Elle me dit, il ne dégoûche pas, il ne dégoûche pas. Je dis, non, papa, qu'est-ce que c'est, il n'a pas le plus à l'heure, il ne prend pas. Je dis, il dit, non, peut-être qu'il n'a pas le plus à l'heure, je l'appelle, il ne prend pas. Je dis, ah, c'est sacré maillot ça. Bon, c'est pas grave, du coup, je vois son livre, je n'en ai pas le plus à l'heure. Je me dis, bon, on a quand même l'acheter. Comme ça, il s'est renouvelé, il a une soule de pierre. Et ça a été la douche pas, parce que son livre n'est que ça. J'ai tellement apprécié que j'ai été devenu celui qui parlait le plus de son livre partout. Ce matin, dans la société, j'ai envoyé parler de celui qui parlait le plus à l'heure, ce matin. Il a l'apporté. Donc, à cette époque, il n'était pas pour ce qu'il est aujourd'hui. Il a sauvet, il a un peu pour nous partager. C'est là, il ne devait en rien la question de ce qu'il a partagé. Il y a un mec qui a écrit depuis l'Aveil, c'est combien de temps ? C'est de 2017. Et aujourd'hui, il gagne de l'argent avec ça. Je ne veux pas en témoigner parce que Gérard, Richard, Gérard, Gérard, depuis 1500 exemplaires, il est en livre. Et il a donné le midi, c'est pas qu'il est seul, il s'est éclaté, il est là. Que si vous le prenez là, l'interview, il dit que tu es créé à des rouvres. A telle page, il dit telle chose, je ne suis pas de ce qu'il est bon. Mais il gagne de l'argent avec ça. Ça conduit de 30 ans, mais il laisse quel le calcul. 1500 exemplaires, quoi qu'on avait vendu l'exemplaire à Angus, c'est à 6 ou 7 euros. On nous laisse faire le calcul, il fait la convention. On a dit qu'il est né d'une fois, il n'est même pas ce qu'il y a dedans, mais il continue de gagner de l'argent avec. Parce que le livre, c'est moi, c'est génial, beaucoup d'argent, lorsque vous savez comment vous emprendre. Il y a un peu pour témoin, l'île sonne, elle a fait l'écrit son livre, le livre, elle s'en a dit trois jours pour deux avec les dames Côte d'Ivoire qui en prenait 50. Tout de suite. Donc, est-ce que c'est la meilleure incommissante qui existe en Afrique ? Elle n'a pas besoin d'être la meilleure. Elle accompagne, il y a des gens. Son expérience, elle peut la partager au travers d'un livre. Un peu comme la grande majorité de vous qui êtes ici. Vous avez des politiques, c'est un nom de vous le mettre à la pouverte. Diapo, c'est vrai. Diapo. Donc, il y a quelque chose que j'ai appris de Ricardo Kayama, c'est que les hommes avec grande tâche apprennent par des démences. Vous savez que par le passé, le plus grand rêve de tous les Africains, esclaves, c'était de venir les cuisiniers, les escravagistes. C'était le plus grand rêve. Parce qu'il se disait, puisque c'est fait les postes, si je veux avoir un niveau, il faut d'abord que je sache ce qu'ils savent. Les hommes avec grande tâche, ils sont devenus les cuisiniers, les escravagistes. Et quand Abel Solou voit que Kongjou, son frère du village, est le cuisinier des escravagistes, il se dit, mais tiens, moi aussi je peux devenir le cuisinier. Parce que, il y a cette identification. À un moment donné, il y en a eu des Africains qui sont devenus, qui ont eu le bac, soit à l'école. D'autres Africains, c'était aussi, moi aussi je ne suis pas à l'école et avoir le bac. On a eu des Africains qui, à un moment donné, sont devenus les professeurs de l'université. C'est qu'il y a comme ça que d'autres Africains, c'est qu'ils n'ont fait. Les blagues là nous mentent, il n'y a rien là. Et moi j'ai vu un médecin qui se lance dans l'entrepreneuriat, je lui ai dit, bon, ça veut dire que c'est possible. Moi aussi je l'ai fait. Donc, quand vous aussi, vous allez écrire votre livre pour partager votre expérience, vous allez aussi inspirer votre environnement. Et l'Afrique ne deviendra puissante que si chaque Africain individuellement devient puissante. Et ça passe par l'éducation. Et les blagues ne vont pas que le travail à l'autre place. Parce que tous les gens ici, Napoléon, Robert Kiyosaki, D'Al-Kanerji, et quand on va décider, toi ! Quand on va décider, quand on va décider. Qu'est-ce que c'est la question ? Moi, il y en a même mal à un moment donné qu'un site, c'est mal à l'autre. Je prends la citation. Je prends la citation, il n'y a pas du même, il y a du même titre de l'auteur. C'est à la galère, je pense. Je vais aussi quand on me mettre en jou que, à la déconseur, c'est bien. Moi, je n'ai pas les diplômes et entre mon nom, Valère Lélias. Bravo ! 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 Les autres, ils ont raison, quoi ? Moi, je peux me dire, comme je vous ai dit, moi, j'ai envie de dire qu'il y a trop d'étudiants qui galènent. J'ai envie de dire, les étudiants pauvres doivent disparaître. Les étudiants pauvres doivent disparaître. Je peux le dire parce que je suis étudiant. La souffrance, je la connais, mais elle n'est plus pareille qu'avant. Parce que vous savez que, quand vous n'avez pas d'agent, la famille commence à 5h du matin. les étudiants pauvres doivent disparaître. La famille ne s'en est pas. Je ne sais 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 pas. La famille... Et le deuxième livre, un pauvre sœur d'égoïste, c'est un livre qui m'a valu beaucoup d'insultes. Et il s'appréhende d'insultes, il ne faut pas croire ça. Et c'est bien, parce qu'en temps que la pire chose qui puisse vous arriver, c'est l'indifférence. Il faut qu'on parle. C'est très bon. Donc, vous ne vous arrêtez peut-être pas contre, mais les pauvres sont pauvres parce qu'ils ne savent pas donner. En général, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un pauvre, parce que la pauvreté est d'accord dans la quête, rencontre quelqu'un qui a beaucoup plus d'argent que du haut riche ? Son premier réflexe est de lui soumettre tous ces problèmes d'argent. Mon enfant a joué pour sa vie. Il a été ôté ma femme au village. Mon fils a passé le concours. Tous les fonds d'un homme lui soumettent. Mais vous, vous réservez le problème déjà en cas. Mais vous n'avez jamais ça. C'est la pire manière de posséder. Il dit bien, la pire manière de posséder. J'ai eu madame Pouené, qui était en scène, pendant trois heures, sur un live, sur Facebook, pendant trois heures. Parce qu'il est d'abord au pays. Moi, quand j'ai un monde qui a beaucoup d'achats, la première chose que j'ai fait, c'est que lui donne d'abord. Je pars. Je laisse la majorité au pays. Quand nous sommes allés au Burkina Faso, nous sommes allés dans le bureau de la ministre de la communication. Moi, je suis arrivé là-bas, j'avais payé une pause pour dire qu'elle soit bien blanquée. On a dépassé, on est parti. Vous savez qui s'est passé après? Un. On a un spot pour visiter qu'on a fait passer à la RTB. Gratuitement. Une semaine. Deux. Elle nous a fait passer à la RTB, Radio-Nézion, Burkina Bé, la chaîne nationale, gratuite de monde. Trois. Elle a envoyé son équipe sur nos événements, pour ouvrir l'événement gratuitement. Et comme si ça ne suffisait pas, elle nous a dit, on va vous remettre la somme de 500 000 femmes pour vous accompagner. Qui vous avait eu dit, pardon madame la ministre, j'ai besoin de votre soutien. Non. Ça ne marche pas, il ne va pas marcher. Je suis venu, on lui a donné, on est parti. La même chose avec ce qui m'a dit à l'aube. Ce m'est arrivé dans ses bureaux. Bonne bouteille des hommes. On ne sait pas ce qu'on voit, il va se faire. Tu peux lui offrir le téléphone. Tu peux lui offrir le costume. Il a le costume. Tu peux lui offrir la moindre. Il a la moindre. Le dernier qui? La voiture. Bon, pas pour faire la voiture, mais voilà. Il a tout ça. Quand tu le donnes, ça ne manquait jamais ça. Même s'il ne le croit pas, il va tout à l'heure. Même s'il lui donne même tout. C'est le chef. C'est là que je pense qu'on dit. On a une puissance. Parce que je vous dis, allez, j'étais là. Va débattement de l'évole, je lis l'évole. Ça ne me rachait pas. Vous lui donnez une saraïe. Vous lui donnez une saraïe. Vous lui donnez. Il doit lire l'évole. Il doit y passer en temps pour lire l'évole. Il doit lire l'évole. Il doit lire l'évole. Il doit lire l'évole. Donc, on lui a donné sa poutée, le chocolat et le livre. Quand on lui a donné tout ça, nous, on a continué à discuter sans l'évole. Ce qui s'est passé, c'est quoi ? C'est lui qui me dit après que Valetion prenne une photo. C'est lui qui me dit après que Valetion qu'il a fait une vidéo ou deux, il m'a posté à ton délèlement. C'est lui qui me dit après qu'on va aller au restaurant. C'est lui qui m'a dit qu'il m'a dit que je m'envoie après chez lui pour manger. On n'a pas dit que 4, 5, 5, il a mis une bouquette sur l'équipe pour les mettre tous là. Comme tu as dit dans notre événement, il est arrivé dans une formation à plus de 300 personnes en ligne. Il a mis une pause à sa formation. Il est venu à l'événement. Il a fini. Il est reparti. Mais je m'a dit que pardon, coach, elle est où ? J'ai donné j'ai mis ça à l'événement. Après, il est un pauvre sans compagnie. Il veut le vraiment prendre. Et comme l'être humain est vraiment égoïste, l'égoïste est en train beaucoup plus égoïste. Le dernier, il veut prendre comme un sniper. En fait, il faut le plus bien ici. Bien ici. Parce que le gardien s'a ouvert les yeux. Nous, il est vraiment très prudent s'en rendent compte mais la vente est partout. Pas tout. Même ceux qui disent qu'ils sont salariés, ils vengent tout le temps. Quand vous parlez, c'est le moment de vous vendre. Parce qu'en fonction de votre posture, de votre élocution, de votre vêtement, on vous classe. Vous nez jamais les rencontrer une fois qu'ils vendent des orchides griller dans une bouteille de Tanguy et elle vous dit que c'est mille francs et vous dites non, c'est vite ça. Ça vous dit jamais les gens ? Oui, c'est fini. Pourtant, vous allez à, je ne sais pas quoi ça fait le casino quand vous ne savez pas de quoi. En vous vendant un petit sachet bien brandé, on vous dit que ça coûte trois mille que vous payez pour être content que vous faites des servis. oui, ils se vendent. J'ai envie de vous dire que tout le monde doit apprendre à vendre. Et si vous avez dit qu'il est au chômage qu'il galère, qu'il a à vendre à vendre. Parce que celui qui sait vendre le même jardin ne se vendre. Toutes les entreprises au monde ont besoin de venteurs. Donc si vous savez vendre un super pouvoir, donc si vous savez vendre un super pouvoir, parce que même si aujourd'hui ça peut pas vous donner le pouvoir où il fallait il peut te vendre un livre par jour. Bien, vous le savez, viens, quand tu penses que tu t'es con, tu gagnes de l'argent. Donc tout le monde doit apprendre à vendre. Et je me suis rendu compte que malgré tous les entrepreneurs qu'on a quand déjà un bagage assez puissant, qui ont des techniques de vente très avancées, il n'y a personne qui s'est assis à écrire un livre sur la vente. J'avais mal de recommander les auteurs américains. Mais nous, nous, c'est quand on est ici. il ne peut pas plus contextualiser. Donc, là-dedans, j'ai engrupé quelques-unes des stratégies du jour quotidien. Je vous fais une petite confidence, c'est que ce et voilà, les techniques qui sont là-dedans nous ont permis en 2022 de générer un peu plus de 100 000 euros en moins de 4 mois. Mais, c'est la stratégie. mais pour avoir cette stratégie, j'ai d'abord 2 millions. J'ai payé un coût pour 4 heures de temps qui nous a coûté 1333 euros. On va dire à quelqu'un, achète un livre à 10 000. C'est cher. Mais le soir, tu vas l'avoir dans le bruit. Voilà une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ces trois livres et je vous invite à écrire aussi pour partager votre vision et attirer les bonnes personnes à vous. Cela étant dit, j'ai assez monopolié la parole et sans le droit à la fin et je vous remercie. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour Valérie ? Sous-titrage ST' 501